Du matériel de salubrité a été remis par la direction de la vie scolaire au responsable des lycées 1 et 2 d'Abobo et du groupe scolaire Abobo Sojifia. Objectif, rendre ces établissements propres pour une meilleure santé des élèves, une façon pour le ministère de l'éducation nationale de garantir un environnement d'études favorable. Lorsque vous avez un environnement sain, un environnement qui est propre, il attire l'enfant, il attire le personnel enseignant. Et évidemment à l'école. Du coup tout le monde se met au travail même qu'on oublie le temps qui passe. Les responsables de ces établissements saluent le geste de la tutelle. L'exemple que donne madame la ministre, en s'impliquant elle-même, nous engage nous tous dans cette vision de rendre les établissements propres parce qu'il y va de la santé des élèves et c'est très important. Quand une question est propre, quand la cour de récréation est propre, quand c'est salubre, les enfants sont en bonne santé. Donc le travail que nous recherchons, le bon résultat scolaire que nous recherchons, les objectifs sont atteints. Des marches similaires pour les élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer quelques doléances. Il s'agit entre autres de difficultés d'évacuation des eaux usées, auxquelles s'ajoute l'insuffisance de toilettes. Seulement 10 toilettes pour 5000 élèves au lycée 1 d'Abobo. Merci. 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 Merci.